alors bonjour c'est jean-pierre martinez petite réflexion sur le rapport au partage et en fait j'irais aussi aux peurs de partager ça vous cause ça un an mais là tu comprends je vais arrêter de mettre des choses en public c'est amusant c'est c'était une discussion que j'ai eu hier voilà je viens de finir un stage avec des stagiaires et oui tu comprends si à un moment donné je je mets en public les gens vont me prendre ce que j'ai mais me prendre quoi me prendre mes connaissances en peur qu'ils se fassent de la pub et du coup ils soient bien mieux vus que moi peur de perdre quoi la clientèle dans ces cas là faut appeler un chat un chat est-ce que mon objectif c'est le partage c'est la coévolution c'est que ce monde puisse simplement être quoi peut-être un petit peu plus dans la douceur un peu plus dans la légèreté ou est-ce que c'est juste mes petites peurs mes peurs d'enfant de on va me prendre mes jouets et après j'aurai plus et après quoi je vais disparaître moi ce qui m'intéresse c'est la version de et si je donnais un maximum c'est évident qu'il y en a qui vont en prendre c'est évident qu'il y en a qui vont s'approprier ce que vous allez transmettre je sais je l'ai vécu c'est évident qu'il y a des moments où ça va vous agacer je sais je l'ai vécu et puis et puis qu'est-ce qui est vraiment important pour vous pour moi l'important à un moment donné c'est que ce qui est ce que je vibre au plus profond de moi ce que je sens vibrer là dans cette nature ça puisse se partager ça puisse s'échanger et on puisse vibrer tous ensemble si je me cache derrière le ouh mais non je vais pas faire de vidéo parce que quand même après il y en a qui vont se l'approprier ou dans les stages je vais garder des morceaux parce que après il y en a qui vont se l'approprier qui vont peut-être même faire des bouquins qui vont même faire des stages qui vont me faire de la concurrence eh ben quoi je me referme sur moi et je meurs et dans ces cas là on va dire à un certain niveau tant mieux bah oui si je suis plus dans l'échange et le partage ça s'appelle quoi ça s'appelle comme une cellule cancéreuse la cellule cancéreuse veut devenir immortelle et mobiliser toutes les ressources pour elle pour moi 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 parce que quoi moi parce que j'ai peur moi parce que je ne suis plus en relation une cellule cancéreuse n'est plus en relation avec son milieu effectivement elle n'échange plus elle ne partage plus elle dit moi c'est pas grave du manque moi 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 j'ai toujours plus le corps peut mourir ça ne vous fait pas penser à des modes de fonctionnement que ce soit individuel que ce soit de société c'est pas l'objectif c'est juste d'amener un éclairage il n'y a pas de coupable il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal on fait avec ses douleurs on fait avec son histoire tout le côté d'aller réellement envers de la transparence bah oui mais ma maman était très 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 contrôlante et que effectivement quoi finalement je retrouve du féminin très 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 contrôlant et je vais rester en ayant du mal à avoir des relations à l'extérieur parce que quoi à l'extérieur c'est dangereux ma maman elle me l'avait dit il ne faut pas aller à l'extérieur ou voilà je suis une femme mais oui mais de toute façon quoi les hommes sont dangereux donc je vais poser du pouvoir et puis d'ailleurs je vais m'arranger pour avoir le plus de pouvoir et puis d'ailleurs quand il y en a un qui me dit que j'ai tort vu que moi j'ai le pouvoir ou est-ce qu'on peut le mettre à n'importe quel niveau le pouvoir et ben je vais pouvoir lui dire bah mais non et en plus les autres vont m'acclamer qu'est-ce qu'il raconte Jean-Pierre ? rien sûrement du hasard est-ce que ça vous parle ce que je raconte ? vous l'avez vécu pour vous-même ? vous l'avez peut-être observé ? je suis dans un délire complet ? et au final vous ça serait quoi le monde que vous aimeriez ? j'aimerais bien avoir votre vision même en quelques mots un petit commentaire ok ? parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant bon allez c'est pas tout ça j'ai de la route à bientôt ciao ciao